Robinson Piffo vient de faire une sortie, je dirais, fracassante contre le jeune Junior Ngombé. Une sortie qui n'a pas du tout intéressé Baron de Suisse. Donc actuellement, Baron de Suisse est très en colère contre Robinson Piffo. Avant de vous présenter la colère de Baron de Suisse, j'aimerais que vous écoutez un peu ce que Robinson Piffo vient de dire tout à l'heure. Affaire Junior Ngombé, le jeune qui a été pris à Douala et ramené à Yaoundé. Arrêtez de me parler de ça. Arrêtez de me demander de parler de ça. Sérieux, ça ne m'intéresse même pas un peu. Il n'est qu'en cellule. Il n'est qu'en cellule. Parce que les Camerounais, vous êtes très bipolaires. Vous choisissez les sujets dont vous voulez parler. Vous choisissez vos sujets. Ce qui vous plaît, tout le monde doit me parler. Arrêtez de me demander de parler de ça. Parce que le même Piffo, moi aussi je suis jeune comme lui, j'ai été incarcéré illégalement à la prison centrale de New Bell en 2022. Je n'ai vu aucun jeune demander ma libération. Je n'ai vu personne demander ma libération. Je n'ai vu presque personne demander ma libération. Combien de jeunes qui sont sortis pour demander la libération de Piffo ? Pourtant, tous savaient que j'avais été illégalement placé en détention à New Bell. Lui n'est qu'en cellule. Il n'est même pas encore en prison. Vous dérangez là les gens comme ça. Parce que vous dites que c'est un citoyen, c'est un noble citoyen. Il défend les causes du pays. Voilà Bidjan qui a défendu les causes du pays. On a envoyé mon ami Bidjan à Konengi. Ça va bientôt faire six mois que Bruno Bidjan est à Konengi. Combien de jeunes se sont levés pour parler de Bruno Bidjan ? Ne choisissez pas vos sujets. Et pourtant, on sait tous que Bruno Bidjan est allé à Konengi à cause d'une publication pour soutenir le bas peuple. Ce que vous demandez. Ne choisissez pas vos sujets. Ne choisissez pas vos personnes. Non. Si on dit qu'on défend, on défend tout le monde. J'ai passé un mois et demi, illégalement, en prison à New Bell. Montrez-moi les postes des jeunes qui avaient dit que soutenons, puis il faut libérer, libérer, puis il faut... Aujourd'hui, on vient me crier dessus. Il faut parler de Junion Gombe. Parlez de Junion Gombe. Mais dites aussi à vos jeunes là de ne pas mettre leur bouche partout. Dites à vos enfants de ne pas mettre leur bouche partout. Tu es jeune, cherchez-toi. Cherchez ton avenir. Tu sais très bien que les gens là sont comme ça. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Tu prends ton téléphone, tu te mets à parler des lions. Qui vous donne même le faux courage là ? Ceux qui parlaient là sont en sécurité là-bas en Béguin. Tous ceux qui parlaient ici au pays ont été molestés, arrêtés. Mais vous avez le courage de parler. Ça ne vous dit rien. Vous prenez toujours le faux courage. On a compris à un moment que c'est même votre chemin pour voir agir. Vous cherchez l'asile politique. Vous cherchez l'asile politique. Ce n'est pas trop comme si ça vous touche tellement. Non, non, non. C'est votre chemin pour voir agir. Voilà Paul Tuta. Paul Tuta est parti là. Paul Tuta est parti. On sait déjà que c'est votre chemin pour les papiers. Pour avoir l'asile politique petit. Mais restez tranquille. Ne mélangez pas tout le monde dans la politique. Le pays n'est pas que politique. Le pays n'est pas que politique. La politique matin, midi soir. À la télé la politique. Au marché la politique. Partout la politique. Mais libérez un peu les gens avec la politique là. Vous forcez les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Les jeunes, les enfants, les enfants cherchent quoi dans la politique ? Dites-moi un peu. Même Valtero, quand il faisait ça au Cameroun, il était couvert. La femme de Valtero était diplomate. Attention. Vous avez vu les géants comme les Mouros. Quand on a arrêté, on a jeté en prison. Mais ça vous donne toujours le courage. Où vous prenez le courage et là où ? De vous lever et parler des choses qui vous dépassent. Non, non. Petit frère. Quand vous ne d'aimez. Quand vous ne d'aimez encaisser la suite. Ne mélangez pas tout le monde dans ça. C'est vrai que ça fait mal de voir un jeune comme lui qu'on a placé en détention et tout. Ça fait vraiment mal. Mais que faire ? Que faire ? Que faire ? Non mais franchement, dites aussi la vérité à vos enfants. Ne les pas mettre sur la bouche partout. Parlez de ce qui est à votre niveau. Parlez de ce qui est à votre niveau. Venez encore faire le Congo ça. Prenez votre téléphone, vous injurez, puis il faut oui. Mais ne parlez pas de ce qui vous dépasse. Pardon. En tout cas, petit frère, j'espère que tu vas trouver ta liberté. Beaucoup de courage. Merci. Très bien. Là, ce sont les propos de Robinson Pifo. Et moi, je suis très loin de juger qui que ce soit. Là, Robinson Pifo a dit ce que lui, il pense. De la politique et du Cameroun. Sauf que la partie où je me dis qu'il a une dame. C'est où il dit que quand il était en prison, aucun jeune, personne n'a plaidé pour sa cause. Et c'est où le baron de Suisse est trop fâché. Parce que le baron de Suisse rappelle ici. Il dit, bippez-moi ce monsieur Robinson Pifo. Quand ce gars a été arrêté de New Bell, il m'a appelé et m'a supplié de lancer la mobilisation. La mobilisation pour le sortir de là. Ce que j'ai fait très rapidement. Et vous avez vu tous les grands de la toile faire les directs Facebook YouTube pour lui. En retour, il fait une vidéo sur le cas de Junyon Gombe. Un jeune, un bastier, juste pour ses positions. Puis il faut demander qu'on lui laisse gérer. Si tout le monde avait agi comme ça, tu serais encore à New Bell. Comment le Camerounais est devenu si méchant et individualiste? Comment? Si tu ne veux pas soutenir, tu peux faire vue ignorée et te taire. Comme Franco fait souvent. Voilà. Je suis déçu par ces gens qu'on est et demain, ferme la porte aux autres. Gombe a été accusé pour ses positions politiques. Mais toi? Mais toi qui trompe là? Toi qui trompe, autant pour moi, c'est le mot là qui m'embrouille. Qui me fait perdre. Toi qui trompe dans tout ce qui est louche au Cameroun. J'espère qu'un jour, tu n'aurai plus besoin de mobilisation. Bref, il pleut sur tous les toits. Alléluia, Junyon Gombe est libre. Ici, ça t'énerve. Bois l'eau. Ça passera. C'est la fin là que chacun va aller lire. C'est qu'elle m'a écrit là-bas à la fin. Donc, voilà la colère de la maronne de Suisse contre la sortie de Bisson. Voilà, donc, c'est compliqué les gars. Ça que j'ai fait ma vidéo, l'autre jour en disant que, pardon, quand nous on ne veut pas nous parler, laissez-nous tranquille. On dit que nous sommes des peureux, oui. On n'a pas le courage. Quand nous, on ne veut pas parler. Au lieu d'ouvrir la bouche pour parler, parler le jacier. Mais, tu dis-toi que ça ne te concerne pas, tu restes tranquille. Parce que, tu peux dire des choses selon tes convictions, selon ton point de vue, selon tes analyses. Mais, les gens prennent ça autrement. Quand tu vois que dans ta sortie, tu as ignoré tout le soutien que baronne et tout le reste. Peut-être qu'ils ont aidé même les grands de la diaspora. C'était même les grands blogueurs de la diaspora qui t'ont soutenu. Et je me rappelle, cette période-là, il y avait vraiment les grands là qui avaient vibré la toile pour ta cause. Mais bon, j'espère que tu vas faire profil bar, hein. Et, Junyon Gombe est sorti. Bon, tu as fait ta vidéo avant sa libération. Comme il est assorti. J'espère que tu vas faire une autre vidéo. Je ne sais pas. Bon, à toi de voir. Bon, les amis. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Franco. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma part ou sur ma chaîne. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.